bonjour tout le monde bonjour bienvenue donc sur le live alors bonjour à tous bonsoir à tous je suis ravie de vous retrouver pour le live des énergies de la semaine prochaine donc ce sera du lundi 25 au dimanche 31 janvier 2021 et oui déjà la fin du mois de janvier donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live donc voilà parce que j'avais fait les énergies sur deux semaines voilà la semaine les deux dernières semaines voilà donc je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine bonsoir sarah bonsoir m ça va bien j'espère que vous avez passé une très belle semaine voilà je suis ravie de vous retrouver donc pour les énergies de la semaine prochaine alors on va voir dès à présent donc là j'ai déjà allumé ma bougie et mon bâton d'encens et donc je vais vous retrouver avec les cartes pour baisser un peu le plan comme ça vous voyez bien les cartes sur le bureau et voilà bonsoir marina bienvenue donc sur le live des énergies de la semaine prochaine donc du 25 au 31 janvier alors je vous rappelle que je vous retrouverai je pense demain soir pour les énergies de la pleine lune voilà je pense parce que j'aurai pas le temps vu que la semaine prochaine à partir de mardi je vais vous retrouver pour les guidances pour le mois de février pour tous les signes donc si vous voulez avoir le planning vous avez tout le planning des signes astro où je fais les lives dans instagram et facebook mais je vais certainement le remettre dans la communauté youtube et peut-être mettre et peut-être même posté une petite vidéo un vite fait pour vous informer des dates et des heures des signes astro donc j'ai acheté un tarot message des anges super alors j'espère qu'elles seront bonnes car fin de semaine difficile bah oui c'est sûr que là la semaine voilà moi je l'ai pas vu passer un personnellement alors bonsoir nathalie bonsoir frédéric bienvenue donc sur le live les énergies de la semaine prochaine alors on va voir ce que je vais pouvoir vous annoncer en tout cas merci à vous tous voilà d'être là avec moi donc je prends note des du tarot des messages des anges tarot message des anges d'accord ok parce que ouais des fois il ya des il ya des tarots qui sont vraiment super ouais je trouve et qui sont hyper modernisés alors je justement on va voir je vais voir les messages que je vous apporte alors je baisse un peu le plan voilà ça vous voyez bien le bureau avec les cartes et voilà bah je vous cache rien voilà donc je vais débuter cette guidance de la semaine prochaine avec le petit oracle des couleurs qui m'a été offert là pour noël voilà donc on va voir c'est un jeu qui est de claire du val voilà donc on va voir sur quelle couleur en termes énergétiques on va se trouver la semaine prochaine avec donc le petit oracle des couleurs de claire du val et voilà j'ai non j'ai 50 cartes qui se sont retournés donc là j'en ai aucune qui sont retournés les petits jeux comme ça en général les cartes elles se retournent à toujours en un bloc voilà j'en ai bah je vais prendre celle du dessus voilà et bien écoutez pour la semaine prochaine voilà j'ai suivi mon intuition mon ressenti j'ai la couleur or qui me vient voilà donc on a effectivement une semaine qui sera dans des énergies voilà avec le message sur l'or il est question de cultiver son intelligence et de la mettre au service de noble cause voilà donc c'est plutôt pas mal voilà voilà à le tarot de dorine virtu oui le tarot des anges gardiens c'est ça ou des anges ah il ya le bleu alors je pense que je vais en refaire alors peut-être lundi soir éventuellement nathalie voilà je vais l'annoncer sur instagram et sur et sur youtube aussi je pense que je vais le faire pour lundi soir le live à 5 euros voilà donc là effectivement cette semaine il sera question de cultiver donc son intelligence et la mettre au service des nobles causes voilà donc savoir des fois ce qu'on possède le mettre au service des noble causes bah peut-être apporter son aide à ceux qui ont besoin de se faire aider parce que effectivement il ya des personnes des fois elles ont pas mal de possibilités dans la vie et elle garde tout pour elle là il sera vraiment question en même temps d'être dans cette énergie de partage et de voilà de mettre à profit ce qu'on sait faire pour aider les autres voilà tout simplement alors là je vais utiliser donc l'oracle de michelle les le petit oracle des sœurs de lumière voilà donc on va voir quel message les sœurs de lumière nous annoncent et voir éventuellement sur quoi on aura à travailler pour la semaine prochaine en termes de développement personnel un tout ce qui est émotionnel etc alors j'ai une carte qui a bien voulu sauter je pose carte ici donc on a la délivrance et la guérison donc là effectivement il ya la main un genre de main de protection de fatma qui est présente sur cette carte donc pour moi il ya vraiment quelque chose qui va faire que on aura vraiment envie de savourer certaines choses durant cette semaine alors arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude exprimer votre gratitude à l'univers vous êtes rétabli voilà je vous laisse le message comme ça comme ça vous pourrez le relire et vous en inspirer en tout cas il ya vraiment cette notion de guérison et puis avec l'or en général il ya quand même quelqu'un qui redor son blason dans une situation où vous vous êtes probablement guéri alors on va voir ce que les anges ont à nous conseiller bonsoir marie bienvenue sur le live énergie de la semaine prochaine du 25 au 31 janvier donc déjà la fin du mois de janvier ça a passé super vite je trouve voilà donc ouais c'est c'est vraiment incroyable ce mois de janvier on l'a pas vu passer alors un petit message des anges s'il vous plaît pour les énergies de la semaine prochaine voilà donc je vais prendre celle ci celle ci voilà donc là on a un message des anges oui alors s'il ya une guérison c'est peut-être sur les peurs qu'on peut avoir bonsoir sam bienvenue samuel sur le live donc des énergies de la semaine prochaine alors effectivement il ya des guérisons la semaine prochaine il ya des guérisons sur ses peurs il ya des personnes qui redor leur blason et qui même je pense qu'il ya pas mal de choses que vous allez être plus dans le fait de je me développe je me cultive je développe mes capacités et je les mets aussi au profit des autres tout en en retirant des bienfaits c'est un peu ce que je vois alors moi l'archange rap michael pardon je suis ici pour t'aider à ce moment précis il ya vraiment cette notion d'aide c'est vraiment venir en aide aux autres tout en s'aidant soi même en même temps parce que effectivement des fois aider les autres c'est un peu comme céder soi même parce qu'on en retire quand même une certaine satisfaction des fois d'avoir apporté son soutien à quelqu'un voilà quoi qu'il se passe donc du coup l'archange michael cette semaine est là pour nous protéger pour nous aider si on a des peurs en l'occurrence et donc et donc du coup on a effectivement l'archange michael qui est là pour nous protéger donc n'hésitons pas à faire confiance à l'archange raphaël et tout ira bien vous captez pas le réseau là pour ce soir parce que moi je vois bien sur l'écran tout est nickel alors n'hésitez pas à me dire si il ya que mm qui ne voit pas l'écran voilà donc n'hésitez pas à faire confiance à l'archange rafael michael j'insiste avec rafael c'est comme on avait la guérison du coup j'ai rafael dans la tête accepter également l'amour et l'amour de michael et laissez-le laissez-le dissoudre votre peur voilà vos peurs ah bah super ah bah super si tout marche bien il n'y a pas de souci alors peut-être des fois il ya des endroits où ça c'est un peu trouble sur les réseaux aussi voilà donc sur les peurs n'hésitez pas à vous en remettre à l'archange michael qui sera là pour vous aider à vaincre certaines peurs cette semaine notamment du coup à développer ce que vous avez besoin de développer voilà et puis vous libérer là on est vraiment sur des guérisons cette semaine notamment sur les peurs un petit message des faits un toujours un oracle de claire duval voilà bonsoir betty bienvenue sur le live des énergies de la semaine prochaine alors là j'ai des cartes qui se sont retournés donc on va voir le message que les faits ont à nous recommander voilà j'ai une carte alors l'enfant né alors dans ton coeur sommeil l'enfant né que tu étais prends soin de lui et laisse le te rappeler toute la beauté du monde alors pour moi il ya une couleur un petit peu mauve un petit peu violette comme un peu couleur lila couleur lavande où on a quelque chose qui est un peu plus on va dire en paix voilà en paix par rapport à ses peurs par rapport à ces soucis qu'on a pu avoir quoi qu'il en soit il ya des personnes qui sont un peu plus en accord avec leur enfant intérieur les bah vu que j'étais sur les faits là on va voir justement de dorine virtue cette fois ci l'oracle des faits après c'est possible que votre réseau aussi soit trouble un des fois ça capte mal un mm voilà donc j'ai une carte alors effectivement il ya des personnes qui vont se sentir prêtes à partir parce que bah il ya une situation qui n'est pas bonne pour elle voilà que vous soyez un homme ou une femme quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvre à vous voilà durant cette semaine donc il ya des personnes qui vont quitter les zones négatives de leur vie en tout cas on a invité tous ainsi à une situation malsaine dans laquelle on se trouve à la quitter pour s'ouvrir à quelque chose de voilà de plus glorieux en et puis comme on a la couleur or pour moi il ya vraiment des personnes qui vont redorer leur blason sur une situation qui était peut-être malsaine voilà donc les messages que j'ai dans un premier temps et voilà j'ai encore deux messages de jeu avec des messages et après je ferai je vais réaliser les tirages voilà alors j'aime bien vous apporter les petits messages avant de réaliser les tirages parce que ça nous met un petit peu dans l'ambiance des énergies de la semaine et puis en plus après quand je réalise les tirages ça corrobore un peu avec les messages que je vous ai apporté alors là j'ai le jeu de l'oracle des des s toujours de dorine virtue donc après les faits on est avec les ds comme aucune carte ne tombe je pense que je vais la piocher d'une main innocente donc je coupe voilà je pense que je prends cette carte bon la paix on est vraiment dans des énergies de paix et puis on a une femme qui porte un enfant là donc effectivement je pense qu'il sera question de porter son enfant intérieur durant cette semaine voilà on vous dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car tout fonctionne à merveille voilà donc soyons en paix cette semaine voilà voilà faisons la paix avec notre enfant intérieur en redorant notre blason voilà en mettant à profit nos connaissances pour les autres et en même temps ça va nous apporter un certain bénéfice d'avoir aidé les autres se dire voilà ben moi j'ai pu apporter mon soutien à quelqu'un c'est gratifiant en même temps voilà c'est un peu dans cette énergie là et être vraiment dans la paix dans le sens voilà on reste zen ça sert à rien de s'énerver la semaine prochaine quoi qu'il se passe voilà donc je vais réaliser un tirage avec mon oracle reflet de vie donc je brasse les cartes et on va voir ce que je vais pouvoir vous apporter comme message alors pour les personnes qui m'ont fait une commande de mon oracle n'hésitez pas vraiment à laisser parler votre intuition c'est le conseil que je peux vous donner et puis si vous voyez les deux sens admettons voilà si vous êtes une femme de 30 ans et plus ou si vous êtes quelqu'un qui a moins de 30 ans et que vous tombez sur la carte qui n'est pas du côté en haut pour vous qui êtes peut-être une femme de 30 ans et plus ou une femme de 18 à 30 ans et bien n'hésitez pas à regarder le message qui se trouve pile poil à l'endroit où vous atterrissez sur le tirage alors là justement peut-être qu'on va avoir des personnages dans le tirage pour la semaine prochaine donc hop je mets les cartes ici alors j'ai coupé donc là il ya des personnes qui vont tourner une page un voyez vous serez plus en paix cette semaine par rapport à un contexte administratif donc s'il y avait des dossiers à terminer ou moi je pense qu'il ya des personnes qui vont retrouver leur équilibre sur tout ce qui est problème administratif peut-être l'idée d'avoir réglé quelque chose si vous avez un problème de justice on voit que les choses vont s'arrêter là il ya un stop on peut lire dans les deux sens aussi si on veut donc si vous êtes dans une situation de justice admettons et vous posez une question et pile poil vous avez la justice qui est en bas et bien vous regardez le message qui a juste à côté donc là il ya le temps mort il ya un stop donc il ya peut-être des personnes qui vont avoir des choses qui vont s'arrêter au niveau de la justice où l'affaire sera classée et puis au niveau administratif vous arriverez à régler à un dossier en tournant une page donc je vois des personnes quand même qui retrouvent leur équilibre sur leur situation administrative et juridique par là même parce que si la situation juridique s'arrête c'est que de toute façon soit elle s'est classée par quelque chose de positif vous concernant mais on va voir le restant du tirage des fois il vaut mieux qu'une affaire s'arrête plutôt que de traîner pendant des années des fois il ya des situations on traîne pendant des années sur une histoire juridique et en fait bon ben si ça se solde par un du négatif au final voilà là on voit clairement la femme de 80 ans et plus donc il ya peut-être un souci juridique ou administratif par rapport à des parents âgés moi je verrai voilà sur dans cette semaine donc alors pour la semaine il peut y avoir effectivement un souci juridique avec des avec un père âgé peut-être alors ça peut être tout ce qui est papier à entreprendre tout ce qui est la tutelle tout ce qui est voilà des problèmes de santé que un parent âgé pourrait avoir il faut faire des papiers où il ya des choses à avoir par rapport à un parent âgé au tribunal par exemple un père âgé moi je verrai un père ou un grand-père maintenant il peut y avoir par rapport à une mère âgée ou à quelqu'un une grand mère âgée ou une personne âgée tout simplement il peut y avoir des choses qui se font jour sur votre situation alors je pose les cartes donc je vais mettre allez je vais mettre cinq cartes que je vais recouvrir comme ça je vais faire une ligne de deux lignes de cinq voilà pour cette semaine voilà donc là je retourne les deux premières cartes on a donc des choses qui arrivent assez rapidement cette semaine alors on nous annonce un succès en vue donc il ya une petite patience alors il ya des personnes qui se sont certainement montré patiente et on annonce que dans un temps limité on vous annonce quelque chose qui va s'arrêter voilà donc il ya probablement un succès en vue après avoir traversé peut-être une période un petit peu on va dire vous avez été dans la nostalgie la déprime etc dans une situation un petit peu grise je dirais alors on vous recommande encore la patience parce que le succès en vue n'indique pas précisément que le succès est présent moi je pense que il ya un petit laps de temps à attendre alors peut-être jusqu'à la fin de la semaine ou un petit peu au delà de la semaine prochaine je pense qu'il y a quelque chose qui va effectivement s'arrêter et se régler vers un succès il y a des personnes qui sont en train de renaître effectivement vous tournez une page alors il y a quelque chose qui s'arrête vous tournez une page et vous êtes en train de renaître sur une situation où vous avez souvent gardé l'espoir alors on vous recommandera de garder l'espoir pour que le succès est lieu clairement puisque toute façon avec la fête pour moi il ya des situations qui vont être célébrées on peut annoncer qu'effectivement vous allez avoir un gain d'argent la semaine prochaine en tout cas dans les énergies il sera question de déplacement rapide de choses qui arrivent rapidement au niveau des gains d'argent et au niveau familial effectivement il y a une situation qui était peut-être en attente mais on vous annonce rapidement un succès en vue moi je pense que si c'est pas cette semaine qui vient là ça sera peut-être en début de semaine d'après dans tous les cas on dit qu'au niveau familial il y aura effectivement quelque chose au niveau d'un couple un peut-être qui va bouger rapidement et qui va vous permettre de tourner une page parce que quelque chose qui se faisait attendre va vous permettre de passer à autre chose tourner une page etc voilà ce que je peux vous annoncer donc par rapport à tous les messages des cartes voilà donc n'hésitez pas à faire un petit travail sur le chakra du coeur cette semaine le chakra de la gorge également et le chakra racine voilà de cette façon vous pourrez effectivement arriver et voir même le chakra du plexus solaire pour arriver à attirer à vous du positif dans votre vie voilà voilà après comme je le dis toujours chaque personne a ses ressentis donc effectivement on vous recommandera clairement d'écouter vos ressentis si vous avez par exemple vos jeux de cartes il y a une personne qui peut par exemple percevoir un message d'une manière vous vous allez le percevoir d'une autre manière alors on va voir sur le plan professionnel voire spirituel avec l'indigo oracle de michel et je remercie toujours mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum pour la semaine prochaine alors là on a effectivement des personnes je vous parlais d'enseignement quelque part regardez là avec le message or on vous dit que cette semaine vous allez effectivement cultiver votre intelligence et la mettre au service de noble cause donc il y a peut-être des personnes aussi qui font du bénévolat qui vont faire des formations pour s'améliorer pour pouvoir apporter leur soutien pour enseigner à leur tour ce qu'ils ont appris dans la vie en règle générale puisque là il est question d'enseignement et de ce fait avec la campagne la culture l'agriculture la nature la ferme en fait il ya peut-être des personnes qui vont faire des études peut-être sur tout ce qui concerne le bio l'agriculture la nature en règle générale et puis avec cette carte moi je vois bien une idée de récolter quelque chose parce que là le tracteur il labour mais une fois qu'il a labouré et bien il est là pour apporter une forme de récolte donc pour moi vous allez enseigner pour voilà transmettre un aux autres parce que vous avez réussi à acquérir comme culture voilà dans votre vie voilà il y a des personnes qui sont vraiment en paix en cette semaine la semaine du 25 au 31 janvier on a effectivement le ho'oponopono qui parle de pardon mais qui parle éventuellement aussi de quelqu'un qui est vraiment en paix qui est en train de s'ouvrir et qui s'épanouit moi j'ai une fleur une fleur de tiare c'est vraiment les régions où les personnes sont vraiment assez zen et très très doux dans la douceur et là effectivement on a je suis désolé s'il te plaît pardonne moi merci je t'aime voilà le pardon avec le ho'oponopono donc quelqu'un qui est un peu plus en paix et qui effectivement est prêt à s'ouvrir à d'autres opportunités parce qu'il a fait la paix avec pas mal de contexte de sa vie alors je vais mettre cinq cas pareil que je vais recouvrir voilà faire deux lignes de cinq en fait ouais il ya des personnes je pense que si vous faites la paix c'est vraiment par rapport à vos pensées à votre mental par rapport à vos peurs par rapport à tout ce qui vous crée des inquiétudes alors moi comme c'est un jeu qui peut aussi aborder le professionnel il ya certainement des personnes qui s'inquiètent énormément la semaine prochaine sur le plan professionnel mais vous avez peut-être eu ses antécédents ces derniers temps de vous inquiéter peut-être à l'excès en vous demandant où c'est que vous allez vous orienter comment les événements vont se produire etc là on voit que là quelqu'un a fait la paix en se disant de toute façon il faut avoir confiance en ce que l'univers va m'apporter parce que l'univers est grand et que quoi qu'il se passe rien n'est amené à durer voilà c'est un peu ce que je vois pour cette semaine dans les énergies en captation alors on va voir précisément voilà il ya effectivement des gens des personnes qui vont se sentir prête à aller dans une nouvelle direction d'un nouveau départ là clairement il ya quelqu'un qui se sent beaucoup mieux dans ses baskets et qui se sent prêt à faire des démarches parce que vraiment vous avez fait un travail sur le pardon enfin il ya tout ça on est vraiment dans des bonnes vibrations notamment tout ce qui concerne le travail l'auto entreprise le business les personnes qui retrouvent leur indépendance aussi un clairement et qui a un nouveau départ par rapport à ça alors oui si vous avez fait une formation en vue vraiment de vous développer sur un contexte parce que vous n'étiez pas bien dans un travail ou avec la conjoncture actuelle voilà on peut voir qu'effectivement il ya pas mal de situations compliquées et 20 certes là moi je vous dirais que là il ya des personnes qui ont peut-être arrivé à recentrer leurs énergies pour s'orienter vers une nouvelle formation vers peut-être se mettre à leurs comptes pour être plus dans l'indépendance voilà donc là on a l'enfant effectivement il ya des personnes qui peuvent s'inquiéter par rapport à leur enfant mais on annonce qu'effectivement il ya un nouveau départ au niveau de l'indépendance professionnelle effectivement là avec l'avion moi j'ai des personnes qui prennent leur envol sur une situation il peut y avoir des déplacements pour des entretiens pour voilà des convocations à des endroits pour un nouveau travail par exemple alors bonsoir nathalie ben j'ai fait le tirage avec mon oracle tout à l'heure voilà toute façon je vais en refaire puisque je vous retrouve demain soir pour les énergies de pleine lune alors bonsoir léna oui ben voilà il ya pas mal de choses dans cet esprit là qui se libère à la semaine prochaine en tout cas il ya des personnes qui devront faire un travail de pardon et puis être plus en paix sur un contexte à se sentir prêt à prendre leur envol vers une autre destination ou quelque chose où elles vont peut-être acquérir de nouvelles connaissances ou quelque chose dans cet esprit là parce qu'effectivement effectivement oui c'est la galère pour pas mal de monde donc bonsoir marie joël effectivement c'est la galère pour pas mal de personnes d'où le fait que je vous parlais de formation avec le premier message de l'or il ya des personnes effectivement qui vont partir pour faire une formation pour avoir une certaine connaissance pour la mettre au profit des autres mais en même temps ça va être gratifiant pour elle voilà de ce fait on voit que là vous allez avoir le soutien de personnes amicales mais également vous pourrez être d'un soutien aux personnes qui ont besoin de votre aide vous serez vraiment dans des énergies d'amour avec je t'aime pour moi il ya effectivement des personnes qui seront dans le soutien dans le bénévolat dans l'idée voilà j'acquare des connaissances je me mets à mon compte mais en même temps voilà je suis là aussi pour apporter du soutien aux autres voilà c'est ce que je vois on a effectivement le travail qui est très présent on a les entreprises donc peut-être des personnes qui vont se sentir prêtes à créer leur propre entreprise ça peut être de différentes manières mais avant de créer son entreprise il faut effectivement faire un travail en amont de recherche pour savoir comment faire comment s'y prendre bonsoir estelle bonsoir nini bonsoir sylvie voilà donc là on a clairement des personnes qui vont quitter leur zone de confort vous allez abandonner peut-être une situation qui ne vous enrichit pas peut-être et renoncer peut-être à quelque chose qui n'est pas forcément super bon pour vous puisqu'on vous dit quitter une situation qui est malsaine donc si vous êtes dans un contexte professionnel qui est malsain ou vous avez une mauvaise ambiance il ya des personnes qui vont certainement aller plus vers une ambiance où elles recevront du soutien tout simplement parce qu'elles auront quitté leur zone de confort on a des personnes qui vont peut-être même partir de là où elles habitent pour aller travailler en ville voilà puisque là j'ai la ville j'ai la capitale j'ai les administrations donc il peut y avoir aussi une intégration dans une administration il peut y avoir aussi des démarches administratives pour arriver à se mettre à son compte ou intégrer une nouvelle entreprise où vous serez un peu plus en accord avec le soutien avec les collègues une meilleure ambiance etc voilà quoi qu'il en soit effectivement avec le foyer la demeure etc vu qu'on avait aussi l'idée de faire des formations vous pouvez intégrer un endroit un lieu de formation pour travailler en ville voilà par la suite où vous faites des démarches administratives pour arriver à faire une formation quelque part pour pouvoir vous stabiliser ou pour pouvoir travailler dans votre domicile voilà ce que je peux vous annoncer donc effectivement il ya des personnes qui vont quitter leur zone de confort rompre avec peut-être quelque chose qui est un petit peu routinier un pour voilà s'orienter vers quelque chose qui est un peu plus épanouissant où elles recevront plus cette énergie de soutien que ce soit au niveau des formations qu'elles vont acquérir des connaissances qu'elles vont acquérir comme des connaissances qu'elles vont pouvoir transmettre aux autres donc on va voir ce que la triade vous annonce voilà en complément d'information moi j'aime bien vous apporter quand même plusieurs jeux parce que vous vous rendez compte qu'en fait tous les messages sont toujours plus ou moins à se rejoindre voilà ah ben c'est super Marie-Joëlle je vous encourage à continuer vraiment voilà voilà oui ben c'est ça et même c'est vraiment l'idée d'acquérir ou d'accroître ses connaissances dans le but de les mettre au profit des autres mais en même temps c'est gratifiant pour soi même ça permet d'évoluer et puis pas rester toujours dans le même mood surtout des fois il y a des personnes qui se contraignent ou complaisent dans une situation professionnelle où elles ne s'épanouissent pas parce qu'elles se disent que là au moins elles sont bien même s'il y a une mauvaise ambiance par exemple parce qu'elles ont peur de quitter ce travail pour un autre qui sera beaucoup plus épanouissant dans leur vie alors l'oracle de la triade que vous annonce-t-il donc là on a effectivement l'éternité pour moi avec l'éternité pour moi j'ai 9 10 11 moi j'ai une élévation un clairement avec cette carte de l'éternité j'ai une élévation l'univers va vous transmettre des énergies qui vont vous propulser en fait vers la porte de sortie puisque là avec la carte 57 j'ai la fin d'une situation pour vous permettre de vous élever j'ai vraiment pour être stable dans un contexte voilà donc j'ai vraiment quelque chose qui doit vous permettre de vous élever et de retrouver une stabilité parce que vous mettez fin à quelque chose oui les énergies seront favorables cette semaine on a vraiment quelque chose qui vous branche aux énergies effectivement juste en dessous vous avez la protection qui annonce aussi une victoire alors je vais mettre cinq cartes pareil avec deux lignes de cinq donc les tirages sont en live voilà donc pour les personnes qui regardent le live en replay bien sûr voilà vous attendez pas à ce que il n'y ait pas de loupé ou je n'ai pas fait tomber de cartes etc c'est un live voilà c'est un live et donc les lives c'est fait vraiment pour échanger en même temps et puis de temps en temps je lis les messages parce qu'effectivement c'est bien de voir que je fais attention aux messages qu'on m'envoie voilà voilà donc c'était la petite parenthèse donc là on a le delta donc avec cette carte effectivement il y a des personnes qui ouvrent l'oeil qui ouvrent les yeux qui ouvrent leur troisième oeil on voit qu'il y a vraiment cette notion de voilà d'être vraiment dans sa de redorer son blason moi je vois vraiment d'être entouré des énergies de la spiritualité qui est là pour nous guider notamment par notre manière de voir les choses et puis avec le delta il y a une forme de direction qui sera guidée clairement bon la tentation pour moi j'ai le chiffre 11 alors effectivement il y a des personnes qui ont traversé des périodes pas forcément saines la tentation pour moi ça m'évoque pas une situation super saine on a effectivement néanmoins l'opportunité de s'élever au travers d'une situation où il y a pu y avoir des erreurs de commises où vous avez pu effectivement voir plus clair au travers des erreurs que vous avez commises effectivement des fois on se laisse tenter par des événements des situations qui sont pas forcément bonnes pour nous puisque là on voit clairement qu'il y a une pomme empoisonnée et il y a un serpent un genre de serpent là effectivement quand le serpent nous mort et ben oui des fois il vaut mieux avoir un antipoison parce que on risque de mourir voilà donc il y a effectivement cette notion d'ouvrir les yeux sur ce qui est toxique pour soi on parle d'une femme maintenant on peut parler d'une personne vu que là on est dans un tirage général ça peut être vous aussi en tant que femme ou si vous êtes un homme puisque là moi j'ai l'idée de la pomme à l'époque d'Adam et Ève qui effectivement qui a créé que effectivement tout le monde connaît l'histoire en mangeant la pomme et ben tout le monde est mort en fait voilà alors que normalement voilà c'était quelque chose de positif et bien là il y a eu un tournant qui s'est présenté pour que les personnes puissent s'élever je vous parlais d'élévation avec le chiffre 11 de cette carte de la tentation au travers d'une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être mis ou mise ça vous a obligé à regarder en face certaines choses à ouvrir votre troisième oeil et là on voit aussi cette notion avec la femme d'écouter votre intuition un peu plus régulièrement pour pouvoir vous élever encore une fois on a le chiffre 11 avec cette carte 29 donc on a deux chiffres 11 là qui se suivent donc il y a effectivement au travers d'une situation où il y a eu des risques des erreurs voilà des loupés des mauvaises situations l'opportunité de s'élever d'écouter davantage son intuition et d'ouvrir son troisième oeil cette semaine il sera question de cela du coup cette semaine du 25 au 31 effectivement vous allez vous élever sur tout ce qui est les mensonges sur tout ce qui est avoir porté des masques sur vraiment l'idée de vous élever spirituellement et puis d'avoir des énergies un peu plus voilà doré solaire lumineuse moi je vous dirais d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on a eu cette couleur de l'or donc effectivement l'or en général c'est précieux c'est beau c'est cher aussi ça a de la valeur ça a une certaine valeur donc il y a des personnes qui retrouvent une connexion avec leur âme et donc vous laissez tomber les masques avec le mensonge il y a certainement une situation où il y a eu du mensonge et une tentation malheureusement où il y a eu des erreurs sur laquelle vous avez pu vous élever et c'est sur ça que vous serez cette semaine du 25 au 31 janvier on dit que c'est nécessaire de toute façon cette semaine la semaine prochaine de vous élever de retrouver la connexion avec votre entièreté votre âme la connexion grâce au guide voilà on vous dit avec l'isolement que vous avez une situation qui est nécessaire donc il a été nécessaire que vous soyez dans une situation sombre pour pouvoir vous isoler et retrouver une connexion à votre lumière intérieure c'est ce que je capte au travers de ces deux cartes donc la semaine prochaine il sera question de cela donc je pense qu'il y a des personnes qui auront besoin peut-être de réfléchir à leur contexte pour pouvoir s'élever et sortir d'une situation qui n'est pas forcément super saine pour elle on a effectivement le malheur donc nécessité de traverser une zone de malheur la semaine prochaine et de comprendre qu'effectivement ce que vous avez pu traverser avec la tentation a été nécessaire pour vous permettre effectivement de comprendre et bien ouais on voit quelqu'un qui est agenouillé là donc qui est en position de prière quelque part donc effectivement apprendre à prendre conscience que pour se diriger il ne faut pas forcément dépendre de tout le monde voilà donc encore les masques, l'illusion donc on a effectivement le mensonge, l'illusion, l'isolement donc effectivement autant de facteurs sur lesquels cette semaine il va falloir comprendre donc c'est une forme d'enseignement ça ce qui vous a isolé, ce qui vous a mis dans l'illusion ce qui vous a mis dans le mensonge ou une situation qui était peut-être pas bonne pour vous et bien ça a été un enseignement pour vous permettre de vous élever donc cette semaine il y a des personnes qui reconnectent au centre de leur vie avec leur âme voilà ce que je vois avec l'oracle de la triade donc il sera question de faire un travail aussi voir si on ne se voile pas la face par rapport à des choses qui nous tentent aussi parce que les choses qui nous tentent des fois ne sont pas forcément bonnes pour nous c'est un peu ce message qui me vient en tout cas les énergies vont vous pousser dans le sens où vous devrez quitter votre zone de confort et ne pas rester dans la même situation il faudra vraiment bouger alors l'oracle des miroirs et le 77 aliasqué après quoi j'utiliserai l'oracle de Demoiselle Lily je vais utiliser aussi pour le domaine sentimental après l'oracle de Michel donc l'amethyst love oracle donc là je vais faire un petit tirage genre en trois cartes bon il y a des correspondances la communication à cette semaine donc effectivement il y a vraiment cette notion de démarche prendre son téléphone écrire des mails envoyer des courriers et effectivement tout ce qui est accusation on peut parler effectivement d'une situation qui n'est pas forcément bonne ça peut être une situation de justice une situation voilà de tribunal ou d'administrative dans laquelle vous avez peut-être quelques ennuis ou des contentieux avec certaines personnes bonsoir Cécile bienvenue sur le live voilà donc il ne faut pas perdre espoir sur une situation voilà dans tous les cas il y a beaucoup de personnes qui sont dans le découragement actuellement donc il faut se dire que de toute façon il y a une situation là avec cette carte en plus c'est encore une couleur jaune si vous regardez et là on a vraiment encore le même jaune vous voyez donc là on a le même jaune qui rejoint voilà donc pour moi oui il y a quelque chose qui va vous permettre de redorer votre blason la semaine prochaine bonsoir Lily bienvenue sur le live merci ben justement je vais utiliser ton jeu là tout à l'heure il y a la carte de l'évolution qui est tombée sur la loi vous voyez là il y a des messages pour des personnes qui dans les énergies générales si vous avez un conflit lié à la loi et bien il y aura une évolution sur votre parcours du coup vous allez entrevoir une plus grande clairvoyance vous aurez une plus grande visibilité sur votre situation moi je pense que de toute façon vous avez vraiment ouvert à votre troisième oeil dans une situation enfermante et juste sous l'enfermement vous avez l'accusation qui revient donc oui si vous avez traversé des situations pas top du type voilà ben vous avez des contentieux en justice ou des contentieux avec des personnes de votre entourage et bien ça aurait été nécessaire pour ouvrir les yeux voilà ce que je peux vous annoncer donc le 77 aliasquet va venir recouvrir ces trois cartes donc pareil je vais vous donner les messages de la coupe donc on a effectivement quelque chose ayant rapport avec tout ce qui est un peu en marche de la société il y a des personnes qui vont réharmoniser aussi leur situation professionnelle juste en dessous on a le serpent avec l'oeil il y a vraiment l'idée d'avoir traversé une zone où vous ne saviez pas trop comment regarder les choses et là vous allez je pense arriver à sortir d'une situation qui est peut-être toxique professionnellement parlant du coup vous allez embrasser une carrière qui vous épanouit davantage avec la lune vous avez pu être longtemps à rechercher ce que vous souhaitiez faire on peut parler de quelqu'un aussi qui d'ici une période d'un mois va régler un contexte en faisant peut-être des études alors soit dans la musique ou dans une situation où vous souhaiterez clairement retrouver l'harmonie effectivement juste en dessous on a les paires de ciseaux qui coupent le négatif alors même que vous étiez soit dans l'illusion soit voilà vous étiez peut-être aussi en dépression puisque là il y a une plus grande clairvoyance il sera question aussi de se connecter à son troisième oeil et puis à écouter davantage son intuition voilà donc les cartes donc effectivement il y a le renard le renard c'est vraiment tout ce qui est prudence ruse etc il faudra cette semaine vu que là on a quelqu'un qui regarde qui regarde au plus loin puisqu'en général la clairvoyance c'est vraiment voir ce qui n'est pas encore arrivé évidemment donc oui avec le renard il sera question d'anticiper clairement tout ce qui pour l'instant n'est pas visible avec l'obscurité juste en dessous le noir par rapport à ce que vous souhaiterez faire comme démarche et par rapport aux communications que vous pourrez avoir donc cette semaine je pense que ce sera vraiment l'opportunité d'entrevoir ce qui doit arriver mais qui n'est pas encore arrivé bonsoir Cathy bienvenue sur le live donc prudence ouvrez les yeux cette semaine soyez rusé également voilà par rapport à ce qui surviendra dans votre vie en examinant votre situation on a encore cette notion de formation mais également d'approfondir un sujet voilà et puis là on a la carte du mois voilà où il y a effectivement des personnes qui ont pu faire longtemps du surplace qui se sont peut-être surmenées sur une situation où elles ont passé des concours des examens il y a peut-être une situation qui va vous apporter de la victoire suite à une période de stress on a effectivement la réunion oui effectivement vous pourriez avoir des convocations des entretiens des rendez-vous la semaine prochaine par rapport à une situation qui aura été examinée qui vous aura particulièrement apporté un certain stress alors peut-être que vous avez envoyé des dossiers quelque part qui doivent être examinés seulement ces dossiers il faut du temps avant de recevoir une réponse et là probablement avec le bateau on voit que les choses vont lentement mais sûrement avancer il se peut que vous aurez un entretien qui ne soit pas totalement dans votre ville qui vous demande aussi de quitter votre région pour aller travailler ou faire une formation quelque part peut-être même voir aller oui dans un contexte étranger à votre domicile on a effectivement un dossier qui peut avoir un lien avec une convocation peut-être au tribunal ou dans un organisme quelconque parce que vous avez fait des démarches et ça a été particulièrement lent vous allez pouvoir récupérer effectivement votre rythme de croisière alors même que vous étiez un petit peu en surmenage on voit qu'effectivement ça peut concerner un contexte lié à l'argent toutefois on peut parler également d'un rayonnement d'une chance qui sera retrouvée suite à ces examens qui vous apporteront de la victoire et on voit avec la clé des solutions des ouvertures auront lieu clairement voilà 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 donc une plus grande clairvoyance avec la clairvoyance moi vous entrevoyez le bout du tunnel sur une situation qui a été particulièrement lente et qui vous a effectivement apporté un certain surmenage voilà voilà donc qu'est-ce qu'on annonce ensuite donc je vais utiliser l'oracle de Demoiselle Lily donc le trèfle le normand voilà pour les personnes qui ne le connaissent pas voilà je l'utilise de temps à autre dans les guidances générales donc là ce soir je l'ai mis à l'honneur dans les tirages donc n'hésitez pas à contacter Lily si vous souhaitez acquérir son oracle il est juste super joli je trouve donc là on a effectivement c'est le lisse vous voyez pour moi il y a une ouverture au niveau administratif voilà si vous avez effectivement des papiers en route pas de soucis Lily je t'appelle tout à l'heure pas de problème oui il est très joli franchement donc moi je vous dis il y a des changements il y a des ouvertures sur tout ce qui est administratif cette semaine prochaine voilà donc on a effectivement bon là moi je vois le soleil je vois comme le feu d'artifice à chaque fois je suis vraiment dans quelque chose qui arrive à vous permettre voilà de célébrer des chances juste en dessous le soleil vous avez le trèfle donc on a effectivement des chances de retrouver un mieux-être voilà de vous sentir mieux alors ça peut être une chance aussi sur le plan familial le plan de votre santé juste en dessous il y a des notes de musique avec un oiseau alors peut-être effectivement il y aura des communications un peu plus sereines puisque l'arbre pour moi c'est vraiment le fait de reconnecter à son bien-être au niveau de la communication oui c'est vrai que c'est long en plus en ce moment il ne faut pas être dans le speed parce que les choses sont d'autant plus retardées voilà donc là il faut vraiment ronger son frein comme on dit et puis voilà voilà ça ne veut pas dire que parce que c'est long que ça n'arrivera pas de toute façon donc là qu'est-ce que j'ai donc en fait il y a effectivement des prises de bec qui ont pu avoir lieu dans votre vie mais de toute façon il ne faut pas rester axé là-dessus on peut annoncer qu'effectivement il va falloir aussi en venir peut-être à se défendre puisque les prises de bec c'est un peu ça arriver à argumenter une situation pour retrouver le bonheur dans une situation qui est un peu lente clairement voilà il faut patienter et ne pas rester dans le désespoir clairement alors je vais mettre cinq cartes que je vais recouvrir comme ça je fais une ligne de cinq voilà donc il y a des personnes qui ont certainement eu aussi dans leur vie personnelle des prises de bec avec des personnes et du coup ça leur a un petit peu gâché leur bonne humeur leur joie etc on voit qu'il y a des personnes il sera temps de trancher sur une situation moi j'ai l'épée de l'archange Michael clairement là on vous dit clairement qu'il faut partir d'une situation donc pour moi si vous avez eu des prises de bec avec des personnes etc il ne faut pas hésiter à demander à l'archange Michael qui vous protège clairement et puis à trancher sur une situation il se peut qu'il peut y avoir aussi des choses qui arrivent de manière inattendue puisque là quand il y a l'épée qui tranche c'est la justice c'est un peu ça des situations où vous voyez que c'est évident qu'à un moment donné il faut arrêter de se voiler la face le flagrant délit pour moi ça m'évoque tout ce qui est situation malsaine situation d'adultère où vous avez une situation qui vous demande peut-être de vous défendre aussi avec l'épée alors peut-être les situations amoureuses je vous parlais d'adultère regardez il y a les deux cœurs donc il peut y avoir effectivement une situation amoureuse sur laquelle peut-être vous étiez dans un contexte d'adultère où il va falloir peut-être se défendre trancher pour sortir de cette situation qui est un peu prise de bec prise de tête on a quelque chose aussi avec l'encre l'encre veut pas dire spécialement la stabilité ça peut aussi dire que vous attendez à marrer au même endroit depuis des temps et des temps et que là il va falloir peut-être envisager pour retrouver sa stabilité sortir d'une situation où à chaque fois il y a quelqu'un qui est pris en flagrant délit dans le sens où quand quelqu'un est pris en flagrant délit ça veut dire qu'il a fait un délit qu'il a fait quelque chose qui n'était pas forcément en votre faveur voilà donc pour moi il y a effectivement avec l'épée l'idée de se défendre sur une situation qui n'est pas stable et qui vous retient à attacher toujours au même corps d'attache voilà au niveau du cœur là effectivement si vous vous tranchez sur une situation si vous vous défendez vous sortez de cet enlisement et puisqu'on a la croix on peut annoncer qu'effectivement il y aura une forme d'éclaircissement sur une situation sur laquelle il va falloir peut-être changer de direction quitter un petit peu cet endroit qui vous permet qui vous fait patienter quelque part puisque l'encre pour moi c'est l'idée de poser l'encre mais cette encre vous pouvez aussi la lever pour changer de direction avec la croix moi j'ai les 4 directions nord, sud, est, ouest et effectivement ce sera une bonne chose de le faire parce qu'avec le trèfle j'ai encore 4 directions à regarder donc vous avez le choix on a le choix toujours de quitter un endroit dans lequel on se sent un petit peu enlisé clairement effectivement vous vous sentez un petit peu enlisé avec les nuages il est question oui de rompre avec une situation qui vous met dans le chagrin il est question aussi de faire un deuil et d'éclaircir une situation trouble une situation qui n'est pas claire et sur laquelle vous allez probablement changer de direction pour retrouver votre épanouissement puisqu'avec le bouquet on a cette notion de chance on a cette notion également d'épanouissement on a cette notion de quelqu'un qui vraiment s'ouvre à la vie s'ouvre aux opportunités qui est vraiment en phase avec son enfant intérieur puisque là on a la carte du bébé donc pour moi si vous éclaircissez une situation vous vous ouvrez littéralement comme une fleur au soleil et vous avez clairement l'idée d'éclaircir ces nuages qui sont un petit peu troubles pour renaître dans votre situation qui était somme toute prise de tête alors la souris ne veut pas spécialement dire vol perte ou l'idée d'être grignotée ou stressée c'est aussi l'idée de s'économiser par rapport à ce que vous allez donner à quelqu'un voilà et être vraiment en phase avec son enfant intérieur là moi je suis vraiment dans un cadre dans lequel vous avez été retenu pendant un certain temps et dans lequel vous allez trancher pour être plus en phase avec vos émotions du coeur et suivre votre intuition pour changer de direction et vu que là j'ai le trèfle avec les quatre côtés et là j'ai la croix avec les quatre côtés au centre de votre vie durant cette semaine il sera question à réfléchir de trancher pour quitter sa zone de confort c'est-à-dire cette encre qui est enlisée depuis un certain temps alors peut-être il y a des personnes qui ont du mal à lever l'encre par rapport à une ancienne histoire d'amour où visiblement il y a eu un délit genre adultère ou autre et là il va falloir se défendre en tout cas changer de direction pour sortir d'une zone un petit peu trouble pour avoir une nouvelle chance et bien peut-être d'aller vers un autre contexte qu'un truc prise de tête voilà ce que je peux vous annoncer pour l'oracle de Demoiselle Lily donc le trèfle le normand très joli jeu qui est parlant je trouve parce qu'effectivement cette semaine moi je vois quand même des personnes qui vont avoir du mal à quitter leur zone de confort il ne faut pas se leurrer mais dans tous les cas il y en a qui vont vraiment quitter leur zone de confort sur toutes sortes de situations dans lesquelles elles étaient peut-être attachées et sur lesquelles elles ont eu du mal à se décider à quitter cette zone de confort alors je vais utiliser l'oracle F à présent je vais aller sur le domaine sentimental voilà donc voir ce que l'oracle F vous annonce en message voyez on a encore les nuages pour moi j'ai une situation qui est un peu toxique voilà c'est ça que je vous dis vous aurez du mal à quitter votre zone de confort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation qui est toxique qui n'est pas épanouissante pas forcément on ne va pas rentrer dans les grands débats de manipulation et tout ça mais en tout cas rien que le fait que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément épanouissante et bien il sera question de voir à quitter une situation qui vous empoisonne la vie avec plaisir Lily je t'appelle tout à l'heure il n'y a pas de soucis voilà donc on va voir ce que la coupe de l'oracle F nous annonce bon la sexualité et l'union bon il y a une situation peut-être où il y a des personnes qui sont dans une situation qui est toxique où il peut y avoir des prises de bec ou vous êtes peut-être dans une situation qui vous empoisonne la vie vous avez peut-être juste de la sexualité avec quelqu'un qui est déjà en union avec quelqu'un voilà que vous soyez un homme ou une femme voilà vous êtes peut-être avec quelqu'un qui n'est pas disponible et vous avez une relation avec cette personne bon là on est encore sur l'union donc pour moi il y a des personnes voilà qui sont peut-être si vous êtes une femme vous êtes peut-être avec un homme qui est déjà marié on voit que de toute façon avec le chaudron il y a des choses qui doivent vous demander de préparer quelque chose durant cet hiver clairement pour pouvoir évoluer voilà les messages au dos du jeu là on annonce que cette semaine c'est vraiment l'ébauche de préparer en somme sa tambouille pour sortir d'une situation voilà c'est un peu le chaudron pour moi c'est aussi préparer sa petite tambouille pour avoir son remède pour sortir d'une situation qui vous a empoisonné voilà trouver son remède en fait de guérison voilà donc j'ai posé cinq cartes sur la table et si jamais je dois effectivement recouvrir je recouvrirai bon au centre on voit qu'effectivement il y a une question d'une union avec quelqu'un quelqu'un qui est en union et avec qui vous avez une situation de séduction on voit que cette carte des pingouins qui représente la fidélité était à l'envers pour vous dire donc pour moi il peut y avoir effectivement une infidélité en captation clairement mais vous êtes clairement en train de renaître là il y a quelque chose où vous renaissez pour vous orienter vers autre chose que de l'infidélité pour avoir une forme de renouveau vers un changement effectivement on a le chiffre 23 qui m'amène le chiffre 5 donc qui parle de changement le chiffre 5 le chiffre 10 2 plus 8 égale 10 donc on a vraiment un renouveau changement pour un renouveau donc pour pouvoir sortir de cette infidélité il va falloir quitter sa zone de confort et sortir avec le chiffre 19 j'ai le chiffre 10 encore donc chiffre 1 donc vous devez à nouveau vous orienter vers du renouveau et là avec du changement le chiffre 14 qui m'amène le chiffre 5 si vous voulez récolter il faut quitter sa zone de confort et apporter un certain renouveau voilà sur une situation où vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de culture là on parle de labeur moi je vois une pousse là mais cette carte est renversée donc du coup il y a évidemment une situation dans laquelle vous vous trouvez où vous remarquez qu'il n'y a pas du tout de récolte si vous regardez on a la récolte et on a le labeur c'est vous plus qui travaillez que l'autre personne avec vous en fait voilà donc là il sera question de sortir d'une situation qui vous empoisonne la vie où il y a peut-être une certaine infidélité et vous avez besoin de matérialiser autre chose voilà parce que effectivement vous n'en tirez aucun bénéfice voilà ce que je peux vous annoncer avec l'oracle F donc je vais utiliser l'oracle de Michel là présent donc la métisse l'oracle pareil je vais faire un tirage en 5 cartes et je vais les recouvrir avec l'oracle du Xavam pour avoir des messages alors là je vais mettre oui 5 cartes et bon on va essayer de voir pour les personnes qui sont soit en couple soit célibataires alors là on vous dira cette semaine soyez votre meilleur ami que vous soyez un homme ou une femme voilà soyez vraiment la personne que vous aimeriez rencontrer voilà mettez-vous à la place de la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire et puis si vous êtes en couple n'hésitez pas vraiment à avoir des relations de meilleur ami avec votre partenaire de vie c'est important voilà que vous soyez confident confidente et que ça puisse voilà se matcher beaucoup mieux cette semaine on a des situations de personnes voilà où je vous disais liaison discrète là on est vraiment en face de quelqu'un qui a une relation cachée avec quelqu'un on voit quelque chose qui n'est pas clair effectivement il y a effectivement des personnes qui ont une vie double alors peut-être que oui vous êtes dans une situation qui n'est pas claire on voit qu'il y a une personne fausse voilà donc pour moi vous êtes avec une personne qui n'est pas franche qui vous demande de partir de cette situation parce que cette situation n'est pas bonne pour vous c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par des amis aussi un des meilleurs amis vous êtes peut-être même un ami ou une amie d'une personne que vous avez rencontré et malheureusement cette relation n'est pas forcément très claire là on voit que vous allez sortir quitter votre zone de confort oser tenter votre chance peut-être et puis avec les trèfles moi j'ai l'idée vraiment de quitter sa zone de confort pour s'orienter vers une autre direction on a effectivement des opportunités qui se présentent à vous donc peut-être de quitter aussi une situation où il y a des non-dits si vous êtes en couple ou vous êtes peut-être vous avez dans votre entourage des personnes qui ne sont pas francs du collier aussi ça ça peut arriver et qui gâchent un petit peu l'harmonie de votre couple là on voit qu'il va y avoir des opportunités de se reconnecter à son âme sœur donc si vous êtes célibataire et que vous avez une relation cachée avec quelqu'un moi je pense que vous allez quitter votre zone de confort pour vous orienter vers une autre opportunité et rejoindre peut-être à faire une rencontre d'âme sœur voilà donc on a effectivement cette semaine des personnes qui vont se trouver en face de leur moitié de leur âme sœur voilà donc on a effectivement l'idée d'être vraiment encore une fois à l'écoute de votre intuition la semaine prochaine et oui on vous dit que oui si vous êtes si vous êtes à écouter votre intuition forcément vous allez vous ouvrir à des opportunités de rencontrer votre âme sœur parce que vous serez connecté avec la personne que vous allez rencontrer en tout cas moi je vous dirais si vous êtes dans une relation cachée il est question de vous ouvrir à une nouvelle opportunité au centre de votre vie la semaine prochaine en tout cas on est invité à le faire si on est dans ce type de situation et à partir voilà à écouter son intuition pour rencontrer son âme sœur voilà je vais utiliser donc le Xavam du coup le Xavam je vais le faire avec du coup parce que je l'ai oublié donc je vais le faire avec l'oracle que je voulais utiliser coup de cœur du coup d'Amandine Bokeh donc ça fera un mix Amandine Bokeh bonsoir Raphaël bienvenue sur le live belle soirée bon week-end donc demain soir je vous retrouve donc pour les énergies de pleine lune vers les 21h pareil qu'aujourd'hui voilà donc n'hésitez pas à me rejoindre voilà donc on a effectivement moi j'ai trois cartes qui sont tombées là regardez j'ai la chance qui a bien voulu retomber à nouveau alors il y a le pardon donc pour moi il y a des personnes qui sont effectivement dans une énergie de pardon un peu plus en paix avec elles-mêmes qui sortent de leur zone de confort donc pour moi avec le trèfle il y a vraiment une nouvelle direction qui se présente et vous avez une opportunité de quitter une situation qui n'est pas claire pour moi avec les masques il est question aussi de laisser tomber les masques sur voilà une situation sur laquelle vous allez progresser alors voilà donc là on va voir là je reprends il y a des personnes qui sont vraiment dans l'illusion à partir du moment où vous sentez qu'une situation vous empoisonne la vie et vous créez de la mélancolie de la tristesse etc plus d'ombre que de lumière il faut se poser les bonnes questions et savoir est-ce que je dois continuer dans ce sens ou est-ce que je dois arrêter de me voiler la face voilà pour arrêter de se voiler la face il faut terminer un contexte illusoire tout simplement en disant non à quelqu'un ça c'est clair on vous dit il faut faire demi-tour vous n'êtes pas forcément dans une bonne situation quand on est dans l'illusion c'est que la situation n'est pas forcément propice à quelque chose de sain donc dire non à une situation illusoire bon il y a encore l'illusion qui se présente du coup à chaque fois je les rebats pour ne pas me retrouver avec la même carte au dos du jeu de cette façon ça m'évite de me laisser tenter par une carte que j'ai déjà vue dans la coupe voilà donc là je laisse les cinq cartes et je vais les recouvrir justement avec le jeu du Xabam donc là on a effectivement au dos du jeu effectivement des personnes qui sont vraiment dans une relation alors vous pouvez être dans une relation de couple aussi c'est pas exclu vous pouvez être célibataire et vous vous rendre compte que aussi vous êtes dans une relation où c'est une relation plus qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages et que dans cette situation il serait temps pour vous d'évoluer parce qu'effectivement vous voyez clairement que par rapport à ce puzzle le puzzle est loin d'être construit qu'il va falloir peut-être trouver les pièces du puzzle pour vous reconstruire parce que vous êtes dans une relation où il y a effectivement un manque d'implication dans votre relation il est clair que la relation dans laquelle vous êtes n'aboutira jamais clairement et que vous êtes totalement déçu dans votre contexte donc il est mieux d'aller voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte si vous êtes dans ce type de situation si vous êtes en couple pareil il peut y avoir un partenaire de vie qui vous déçoit mais totalement depuis plusieurs années vous restez avec parce que c'est la vie et que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule malheureusement vous n'êtes pas à l'aise avec cette personne vous n'êtes plus en totale adéquation donc là il est temps de vous en aller on voit que c'est chaud bouillant pour certaines personnes qui sont soit en couple soit célibataire il se peut qu'effectivement il y ait une situation pimentée qui vous demande de terminer quelque chose là on a le chiffre 45 donc ça m'amène le chiffre 9 et je recouvre avec la carte numéro 9 avec le Xavam où on voit un papillon donc effectivement si vous êtes dans une situation un petit peu enflammée et critique il sera question d'avoir un nouveau départ alors peut-être voir mettre fin à ce qui enflamme un petit peu votre relation si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire effectivement là on a des personnes qui ont eu une situation critique et là il est temps peut-être de mettre fin à ce qui est critique et qui est chaud bouillant dans votre situation pour transformer cette situation effectivement avoir un nouveau départ à deux ou se métamorphoser clairement dans sa vie parce que vous avez clairement envie d'évoluer voilà c'est ce qu'on vous annonce ensuite on peut annoncer qu'il y a des personnes effectivement si vous êtes avec quelqu'un avec qui effectivement c'était chaud bouillant peut-être ça vous a demandé un certain temps pour vous transformer parce que la situation ne s'y prêtait pas pour que vous soyez en couple et bien là on annonce clairement qu'il va y avoir un retour quelque chose qui va se représenter à vous et qui va faire que probablement vous allez comprendre pourquoi il y a eu autant de différences entre vous ou il y a quelque chose comme ça vous pouvez avoir le retour de quelqu'un qui peut avoir une différence d'âge d'opinion de culture sociale de religion voire de handicap donc effectivement il se peut que vous ayez une situation où vous ayez une grande différence avec quelqu'un vous avez dû opérer un changement parce que c'était peut-être pas forcément compatible vos différences oui vous avez peut-être trop de différences avec cette personne du coup comme vous avez opéré un changement et bien il y a une personne qui peut revenir vers vous après il se peut aussi si vous êtes en couple que vous avez noté de grandes différences entre vous et qu'il fallait clairement revoir vos priorités voir qu'est-ce qui avait à changer pour que vous puissiez retrouver une meilleure communication à deux là on a le divertissement qui revient et on a l'été alors pour moi le 69 avec cette carte de l'arbre moi je verrais bien quand même au niveau sexualité quelque chose qui va revenir à vous alors peut-être si vous êtes en couple et que effectivement c'était difficile entre vous moi j'ai l'impression que vous allez retrouver un mieux-être au niveau de la sexualité de l'épanouissement au niveau de vos loisirs ce que vous avez envie de faire ensemble peut-être vous faire un apéro un peu plus souvent etc voilà on peut de toute façon avoir une situation qui s'éclaircit et qui vous permette de redémarrer sur de meilleures bases là on a le destin on voit qu'il y a des personnes de toute façon elles sont liées l'une à l'autre vous avez aussi l'idée de travailler sur tout ce qui est attachement ne pas vouloir attacher son partenaire de vie pour éviter qu'il se sauve ou qu'elle se sauve voilà tout ce qui est ambiance attente dépendance affective etc là on le redit ambiance lourde et pesante se sentir à fleur de peau le côté émotionnel prend le dessus donc il va falloir vraiment revoir à quitter sa zone de confort et ne pas vouloir attacher son partenaire ou sa partenaire de vie ou si vous êtes en dépendance affective quitter cette zone qui est un peu lourde et pesante pour vous voilà si vous êtes dans une situation qui vous empoisonne la vie il va falloir vraiment quitter votre zone de confort et sortir de cela vous pouvez être aussi en couple et être dans une situation vous remarquez qu'il y a besoin de changement vous ne vous y retrouvez plus vous êtes plus déçu qu'autre chose dans votre situation c'est plus vous qui fournissez les efforts que l'autre que vous soyez un homme ou une femme voilà c'est ça en fait et si vous êtes célibataire c'est un peu ça vous êtes peut-être aussi dans un mood aussi où vous avez encore une ancienne relation qui vous a plus que déçu on voit que c'était le fiasco dans votre relation c'est ce que cette carte annonce et effectivement vous avez eu à entreprendre une transformation pour arriver à sortir d'une situation à revenir sur pourquoi vous avez eu une relation avec quelqu'un sur laquelle vous avez eu un besoin de faire un travail de transformation et donc là pour retrouver votre bien-être et arriver à vous redivertir dans la vie faire de nouvelles rencontres etc parce que avec la relation avec laquelle vous étiez c'était le fiasco et vous vous preniez plus la tête qu'autre chose c'était plus une relation d'attachement qu'autre chose le fait de ne pas vous voir se retrouver seul etc là on a dans tous les cas à partir de la semaine prochaine des invitations qui vont arriver il peut y avoir effectivement des invitations et puis et puis effectivement pourquoi il y aura des invitations parce que encore une fois j'ai le chiffre 1 avec la colombe le soulagement l'apaisement trouvé le retour au calme donc des personnes vont être vraiment dans une transformation vont être en connexion avec une paix intérieure et oui donc du coup il va y avoir cette opportunité de recevoir des écrits des invitations des situations dans lesquelles vous aurez plus envie de vous divertir voilà c'était cette carte là et de ressentir un mieux-être voilà voilà deuil, transformation et renouveau depuis quelques jours ben voilà c'est exactement ça il faut du temps par exemple si vous avez été dans une relation qui a été plus voilà monsieur et madame tout le monde etc ben des fois si vous êtes déçu il a fallu peut-être un certain temps avant de quitter cette relation après vous rendre compte qu'effectivement ben c'était plus vous qui étiez impliqué qu'autre chose qu'à un moment donné il valait mieux quitter cette relation tout simplement et là vous vous rendez compte que maintenant ça va mieux parce que vous avez eu une reconnexion à vous-même vous avez plus eu envie de vous amuser alors qu'avec la personne avec laquelle vous étiez vous n'aviez plus du tout envie de vous amuser vous avez plus envie de vous barrer qu'autre chose voilà donc au final c'est plutôt pas mal je trouve par rapport aux énergies annoncées voilà je vous annonce un petit dernier message voilà pour la semaine prochaine avec l'oracle de l'âme pour voir le message dont votre âme a besoin pour cette semaine du 25 au 31 janvier et je pense que je vous apporterai un petit rituel éventuellement que vous pourrez faire pour la semaine prochaine de toute façon demain je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune donc on va voir pareil je pense qu'il y aura des énergies assez fortes bon là il est question d'ego je pense que oui si vous étiez dans une situation type triangulaire une situation pas claire oui il y a vraiment des situations sur lesquelles il y a une transformation on vous dit personne n'est parfait et vous non plus donc il y a une situation sur laquelle il va falloir relativiser la semaine prochaine sur certaines choses mettre sa fierté de côté et écouter son coeur avant tout voilà donc oui écouter son coeur être en paix avec soi-même avoir envie de profiter et croquer la vie à pleines dents à pleines dents tout simplement voilà voilà donc voilà soyons dans la paix et puis laissons-nous guider puisque là il y a les guides effectivement là on a effectivement dans votre situation actuelle vous serez guidé donc soyez attentif au signe que vous recevrez prochainement voilà laissez-vous guider écoutez votre intuition et ouvrez l'oeil voilà soyez vraiment attentionné attentionné à vous-même pour que effectivement les autres aussi soient plus attentionnés envers vous également voilà voilà en tout cas je vous souhaite une excellente semaine par avance je vous retrouve demain donc pour les énergies de pleine lune parce que je vous retrouve la semaine prochaine aussi pour les signes astros donc du coup j'ai peur de ne pas avoir le temps de glisser la guidance de pleine lune avant donc du coup je la fais demain soir voilà dans une ambiance connectée toujours et sereine voilà en tout cas je vous remercie à tous pour votre présence lumineuse voilà en tout cas retrouvez-moi demain si vous êtes libre voilà je réaliserai un tirage un peu plus approfondi demain avec mon oracle reflet de vie Nathalie voilà pour vous montrer un petit peu aussi comment vous pouvez jongler avec les deux côtés des cartes et puis les personnages qui apparaissent aussi qui peuvent ne pas être évidents surtout quand vous faites un tirage perso des fois vous n'arrivez pas forcément à savoir où vous vous situez voilà en tout cas merci à vous tous belle soirée et à demain soir pour ceux qui seront là pour le live de pleine lune voilà gros bisous bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Merci.